La prétention des anciennes traditions, c'est de proposer des voies et des applications de ces voies permettant d'atteindre la connaissance qui a été révélée par un principe supérieur, suprahumain, surnaturel. Une compréhension non seulement extérieure, c'est-à-dire intellectuelle dans le sens moderne du terme, mais aussi intérieure et donc totale. Et pour être plus précis, plus juste, l'appréhension et la compréhension de cette connaissance est un moyen. La finalité, elle, est la réalisation spirituelle, autrement appelée la délivrance ou encore l'identité suprême. Cette connaissance et les méthodes afin de la saisir sont transmises par initiation dans les voies dites ésotériques. Tradition vient du latin traditio qui signifie acte de transmettre. Traditio vient de tradere qui signifie transmettre. Ces voies ésotériques en dernier ressort s'occupent de ce qui est au-delà du physique, c'est cela qu'on appelle la métaphysique. Pour ceux qui suivent ces chemins, le support d'intellection totale, universel et symbolique. Tout est symbole pour eux, pas seulement la forme géométrique qui est l'élément le plus connu, pas seulement les textes, les rites, tout ce qui est. A commencer par le souffle. L'attitude qui en découle n'est pas rationnelle et encore moins irrationnelle comme certains la décrivent péjorativement. Elle est irrationnelle. Quel que soit le crédit que l'on porte à ces traditions, que l'on y adhère absolument ou que l'on considère que ce rapport à un principe supérieur est une illusion, peu importe. Les postulats que j'évoque ici sont factuels dans le sens que c'est ainsi que se représentent les traditions elles-mêmes et c'est ainsi qu'elles sont vécues depuis de nombreux siècles. Depuis le XIXe siècle jusqu'à aujourd'hui en Europe et de manière générale en Occident, il existe une tendance de plus en plus forte à mesure que le temps s'écoule à récupérer et bricoler, entre guillemets, des écoles se voulant ésotériques ou simplement des pratiques, des applications de ces voies, prises pour des voies elles-mêmes, surtout depuis l'engouement occasionné autour du mystérieux Orient et de ses sagesses ancestrales. C'est ainsi que par le rejet du catholicisme, par la poussée des sectes protestantes et les Great Awakening, par le positivisme, le progressisme, l'industrialisme, la mort symbolique de Dieu et l'avènement de la psychologie vont se créer en Occident de nouvelles spiritualités. Celles-ci, bien que rejetant le qualificatif de religion, en ont cependant toutes les caractéristiques. Et pour se dissocier du caractère dogmatique que va lui imposer moralement l'élan libérateur du changement de paradigme progressiste de l'époque, tout en démontrant qu'elle se fonde sur une méthodologie rationnelle, elle se préoccupe aussi de s'afficher comme des synthèses des anciennes traditions, l'aboutissement de toutes les traditions, confondant allègrement synthèse et syncrétisme. C'est ainsi que l'on voit naître des sociétés, des ordres, des confréries, des instituts, des écoles, des académies qui proposeront, un exemple parmi d'autres, une spiritualité basée sur un Christ karmique et justifiée par une science spirituelle. On pourrait citer aussi, par exemple, l'hyperchimie de Jolivet Castelot. Bref, c'est l'époque de l'éveil de conscience tourné vers l'ego, confondu avec le soi, avec un S majuscule. C'est le temps de l'homme fait Dieu, le paradis étant à construire sur Terre. Bon, pourquoi pas ? Des philosophes accompagneront cette ambiance. Je pense notamment à l'énergie spirituelle de Bergson. Il écrit dans son livre, qui porte ce titre donc, l'énergie spirituelle, une phrase qui est par ailleurs la pierre angulaire du spiritisme. Je cite « Ce serait quelque chose, ce serait même beaucoup que de pouvoir établir sur le terrain de l'expérience la probabilité de la survivance pour un temps X. » Fin de citation. Il serait intéressant d'étudier le milieu bergsonien pour comprendre à quel point les postulats néo-spirituels ont influencé cette philosophie. La sœur du philosophe, Moïna Bergson, a épousé Samuel Little McGregor Mathers, magicien autoproclamé, cofondateur de la Golden Dawn, mentor entre autres d'Alester Crowley. Et dans une loge de la Golden Dawn basée à Paris, le temple Aathor numéro 7, célèbre pour l'aura de scandale qui est déployée, la sœur de Bergson se prétendra l'incarnation d'Isis. Le premier organisme sceptique dans le sens actuel du terme apparaît à cette époque. En 1882, 35 ans après la naissance du spiritisme, est fondée à Londres la Society for Psychical Research. Son but ? Comprendre les événements et les capacités communément décrites alors comme parapsychiques. L'a priori est positif. Rien d'étonnant lorsqu'on constate que cette société savante est née au siège de l'Assemblée nationale britannique des spiritualistes, comprendre ici des spiritins. Le spiritisme en anglais c'est spiritualisme. On croit alors aux phénomènes comme la médiumnité, les apparitions, la télépathie, les maisons hantées, la sortie de corps, etc. Et on veut prouver le pouvoir de l'esprit par la science. Parmi les fondateurs, Steinton Moses, promoteur de la photographie spirite et de l'écriture automatique. Charles Carlton Massey, médium, premier président de la société théosophique britannique et amateur de la physique transcendantale de Zollner, ancêtre de la physique quantique dans le contexte du New Age actuel. Edmond Gurney, psychologue qui s'intéresse à la conscience de l'individu après la mort. Hans-Leigh Wade-Wood, cousin de Darwin, avocat, philologue et spirite. Frédéric Myers, poète, chercheur en sciences psychiques, dont le confrère à la Society for Psychical Research, Eric Dinguala, affirme donc que Myers et ses collègues savaient que la raison d'être de ce collège n'avait pas pour but la science objective, mais l'établissement de la télépathie. Myers, d'ailleurs, fut finalement membre de la Golden Dawn. Le premier président de cette société est Henry Sedgwick, professeur émérite de philosophie morale à la prestigieuse Université de Cambridge. Il tente d'intégrer dans le domaine universitaire les résultats positifs de la parapsychologie. Antrisme de l'esprit scientifique dans le Nouvel Age, comme dirait l'autre, ou antrisme du Nouvel Age dans l'esprit scientifique. On peut se poser la question, hier comme aujourd'hui, pour des tentatives similaires. On compte dans les rangs de cette société savante Sir William Crookes, illustre physicien britannique anobli par la reine en 1897, en raison de ses avancées sur la spectroscopie et l'invention du fameux tube de Crookes. A la toute fin des années 1860, il s'intéresse au spiritisme, tente et dit réussir à entrer en contact avec l'esprit de son frère, et discuter avec celui-ci, mort en 1867. Crookes lit ses travaux sur la radioscopie à la médiumnité. Autre membre de la société, Sir Oliver Lodge, physicien important, spécialiste en électromagnétique, lui aussi anobli par la reine en raison de ses travaux. Il a été directeur de l'université de Birmingham. Touché durement par le décès de son fils, il s'intéresse au spiritisme. Persuadé d'entretenir une relation avec l'esprit de son fils, il s'évertue à lier ses travaux au spiritisme pour valider ce dernier. Il y aurait tellement de choses à dire sur ce monsieur. Bon, continuons. Dans cette société se trouvent aussi des français, comme le prix Nobel Charles Richer, physiologiste du Collège de France, célèbre pour ses travaux sur l'immunologie, croyant dur comme fer en la parapsychologie et aux facultés extrasensorielles. C'est lors de ses travaux à prétention scientifique pour valider le spiritisme qu'il invente le fameux terme « ectoplasme ». Passons sur ses délires eugénistes et racialistes prônés dans son ouvrage « la sélection humaine » et attardons-nous sur un point important. Il va rejeter l'hypothèse spirituelle du médium, des esprits, etc. Pour lui, il faut vivre le spiritisme, l'expérimenter et l'étudier pour découvrir que ces forces, détachées de leur blabla spirituel, comme dirait l'autre, sont une réalité avec des effets prouvables scientifiquement et à terme reproductibles. La méthodologie rationnelle doit démontrer que les pratiques de ces nouvelles spiritualités ont un réel effet que l'on peut rendre efficient en le débarrassant de ses mythes et ses dogmes. Notons, n'est-ce pas, la condescendance de l'approche. Toujours dans cette society, l'astronome Camille Flammarion, frère aîné de celui qui créait la fameuse maison d'édition, M. Flammarion est alors très actif dans les sociétés savantes pour la vulgarisation des sciences positives. Dans les journaux, les conférences ouvertes publiques, les écoles, il est surtout un grand défenseur de l'empirisme qu'il va utiliser pour défendre la pertinence du spiritisme. Assistant du professeur Jean Chakornac, dont un cratère sur la Lune porte le nom, il est persuadé que les astres dans les cieux sont habités par des êtres réincarnés comme l'explique Kardec dans son livre La pluralité des mondes incarnés. Lors de l'oraison funèbre de Kardec, qui était appelé aussi d'ailleurs l'instituteur socialiste, Camille Flammarion dit ceci « Le spiritisme n'est pas une religion, mais une science. » Ce qu'il tente toute sa vie d'ailleurs de démontrer. Bien que Kardec soutienne de son vivant, d'ailleurs, que le spiritisme était le véritable christianisme, non pas selon lui, non pas selon son propre avis, mais selon une communication offerte par l'esprit de Saint Louis. En voici d'autres qui ont rejoint la Society for Psychical Research. Le futur premier ministre britannique Arthur Balfour, l'écrivain Sir Conan Doyle, le physicien prix Nobel Lord Rayleigh, Bergson évidemment, qui présenta d'ailleurs sa candidature à la présidence de la société, et d'autres, j'en passe, et des meilleurs. Je mettrais bien en avant un autre français. Enfin, voilà, lui, je l'ai rapidement évoqué, mais je voudrais y revenir. Le prix Nobel de médecine de 1913, Charles Richer. Membre de l'Académie des sciences, fondateur de la société française d'Eugénique, raciste intégrale et pourtant de Réfusard, et l'un des cofondateurs de la Ligue des droits de l'homme. Militant de l'Espéranto, est surtout fondateur de la méta-psychique et de son institut international qui existe toujours, un lieu où l'on étudie de manière entre guillemets scientifique les phénomènes de télépathie, de clairvoyance, de télékinésie, etc., qui se dit aujourd'hui ouverte, sans parti pris religieux ou philosophique, alors que dès le départ, le parti pris est évidemment spirite. Le docteur Richer y croyait à ce point qu'il s'est fait le défenseur en tant que scientifique mandé par la Society for Psychical Research de l'expérience de la Villa Carmen en Algérie, qui s'est avérée être une belle mystification. L'institut existe toujours, un de ses chefs de fil les plus connus est Bertrand Méheux, et l'un d'entre eux, connu dans les milieux sceptiques actuels, est Renaud Évrard. Revenons à la Society for Psychical Research. Dans les années 1870-1880, la nouvelle coqueluche néo-spirituelle est Blavatsky. Or, un scandale, un parmi d'autres pour cette dame, arrive en 1895, il est prouvé qu'elle est un charlatan. Ce qui va causer de graves remous dans cette Society, parce qu'elle y était très appréciée. Et enfin, un peu plus tard, en 1930, la Society for Psychical Research fit une critique, certes très tardive, du spiritisme. Il n'est pas le moment de raconter en détail l'histoire de la Society for Psychical Research, mais j'insiste ici sur ses attitudes, car elles se sont produites régulièrement et massivement, jusqu'à aujourd'hui. J'ai cité un exemple actuel, je pourrais en citer d'autres, mais ce n'est pas le lieu. On a tendance à dire que le spiritisme était la grande mode de l'époque, que c'était très XIXe siècle, bon certes, mais chaque époque de l'ère contemporaine a sa néo-spiritualité. C'est le cas aujourd'hui encore. Cet exemple de la Society for Psychical Research est aussi intéressant, car il ne s'agit pas ici de certains de nos contemporains sceptico-rationalistes à la petite semaine qui, une fois déconvertis, comme ils disent, de leur croyance New Age dans laquelle ils avaient l'impression de comprendre le monde et l'humain mieux que quiconque, nous indiquent désormais comment il faut penser juste tout en ayant un pied toujours dans le New Age. Ils en font même un métier et un commerce. Non. Là, dans cette fameuse société savante de la fin du XIXe siècle, il s'agit de personnalités très en vue du milieu intellectuel et notamment scientifique. Par contre, soyons clairs, dans l'exemple que je prends ici, je ne parle pas de tous les sceptiques, bien évidemment, je ne généralise pas mon propos et ne le faites pas vous non plus. Quant aux progressistes, on peut citer certains socialistes utopiques comme Charles Fourier qui va mettre en place les phalanstères très appréciés des milieux intellectuels de l'époque et notamment des industriels idéalistes comme Baptiste André Godin. Fourier est plus tard adulé par les libertaires et les situationnistes. Le phalanstère, c'est une sorte d'hôtel coopératif, ancêtre du kibbutz et des éco-villages où a été inventé les premières crèches et inventions que l'on donna tort à Félicien Marbeau. Charles Fourier impulse, pour prendre un terme coopté par les anthroposophes, une spiritualité basée sur la réincarnation. Une réincarnation possible non seulement sur Terre mais dans les étoiles et pour cet homme de tous les combats progressistes de la fin du XVIIIe siècle et début XIXe, la vie actuelle est un sommeil. La vie aromale, celle après la mort, est un réveil et ce jusqu'à une nouvelle incarnation. Une vie à faire le mal vous fait renaître pauvre et cette réincarnation est une expiation, une purification qui, si elle est effective, vous fera revenir sur Terre ou ailleurs. Reich, autre socialiste utopique, Pierre Leroux, important théoricien du socialisme, proche de Victor Hugo, il fréquentait ce dernier lors de l'exil de Guernsey, lorsque le grand auteur français faisait tourner les tables. Pierre Leroux, dans De l'Humanité, défend l'idée, derrière un christianisme surprenant, de la réincarnation dont il pense que c'est l'aboutissement du modèle religieux de l'avenir. Et c'est à travers ce prisme qu'il organisera la communauté de Boussac, un village de la Creuse. Séduit par le mode de vie en communauté, il fait s'installer sa famille, puis de ses amis à Boussac. Il est à appliquer une agriculture qui a des accents forts écologiques dans l'esprit et l'attitude, le circulus, une sorte d'économie circulaire puisqu'il y était utilisé comme engrés les excréments humains. Il proposait même au niveau national de faire une taxe à partir de l'excrément humain et rapprocher ce cycle naturel de celui de la réincarnation. Bien, qui d'autre ? Comme socialiste topique, on peut citer aussi Auguste Blanqui, révolutionnaire socialiste français, fondateur de la revue Ni Dieu Ni Maître qui deviendra une référence pour les anarchistes, apologiste de l'action violente, théoricien et économiste libéral. Il est aussi carbonariste, lié donc à une confrérie sucrète calquée sur la structure franc-maçonne mais qui est strictement d'ordre politique et dont l'objectif était de lutter contre la restauration des monarchies dans divers pays. Son idée de la résurrection et des sosies sur les autres planètes qu'il développe dans l'éternité par les astres est plus que proche de l'idéal réincarnationniste spirite dont je rappelle qu'il n'a rien à voir avec la renaissance des hindous, des tibétains ou même le Gilgulim des juifs. Par ailleurs, en termes de progressisme, une majorité des grandes figures des néo-spiritualités sont féministes, anti-tabac, anti-alcool, prenant le végétarisme, anti-vivisection, malthusianiste, qui est carbonariste, qui est membre de la société fabienne, qui est anarchiste, etc. Ce qui ne veut pas dire que tous ceux qui sont de ces combats, hier et aujourd'hui, sont membres d'une néo-spiritualité. Je signale juste ce constat qui n'est pas anodin. Je pourrais citer d'autres progressistes, mais on va arrêter là pour aborder l'influence du saint-simonisme, influence qui n'est pas étrangère aux vues néo-spirituelles d'Auguste Blanqui. Ce dernier est proche de Saint-Simon et participe à la revue Le Producteur, fondée notamment par Prosper Enfantin. Retenez bien ce nom. Claude-Henri de Rouvroy de Saint-Simon étant philosophe de l'industrialisme à la française, considéré comme le premier des socialistes. De son expérience militaire, il récupère le terme avant-garde pour qualifier les élites ingénieuses créatives de son époque comme étant celles qui font avancer la nation. Les grands artistes, les grands chercheurs, les grands ingénieurs, les grands entrepreneurs, les grands politiques, etc. Premier des socialistes, je ne sais pas, disons qu'il est une figure du modernisme. Saint-Simon est un modèle de pensée pour les libéraux capitalistes comme Milton Friedman autant que pour les communistes russes puisqu'il a eu sa statue érigée sur la place rouge par les soviétiques. Il brasse large et en ce sens, il est un des pères importants de la pensée non pas de gauche ou de droite. Voilà une approche limitante, non ? Il est un des pères importants de la pensée idéologique contemporaine. Il va fonder une spiritualité qui place le paradis sur terre atteignable par le travail qui produit du gain et du confort. Ses disciples le considèrent comme un prophète. Ce n'est pas une image quand je dis prophète. Et ses disciples continuent son œuvre à travers le courant du Saint-Simonisme dont la théorie spirituelle est stipulée dans l'ouvrage le nouveau christianisme comme nouvelle religion. Un christianisme purgé de ses dogmes, de son église, bref, de tout sauf de sa quintessence selon Saint-Simon, l'amour. Sa religion, dans le premier sens du terme, est fondée sur une relecture du christianisme et les théories scientifiques de son époque, le salut passant par le progrès, l'enrichissement et l'aide aux nécessites. Et le chemin de l'amour passe par la culture. La culture comme diatique de l'amour, la culture, c'est l'outil de la spiritualité. Un concept qui sera d'ailleurs repris dans certaines néo-spiritualités comme l'anthroposophie. C'est à partir de Saint-Simon que l'on magnifie le phénomène culturel à tel point qu'on se dit aujourd'hui sans culture, nous ne sommes plus rien ou nous sommes perdus ou nous sommes morts. Le Saint-Simonisme est toujours d'actualité. Je vous recommande chaudement la lecture du livre écrit par le juriste et universitaire du droit Frédéric Rouvillois, Liquidation, Émile Macron et le Saint-Simonisme. A la suite de Saint-Simon, deux églises ont été créées par ses disciples. La première par Olynde Rodrigue et Prospère Enfantin. Olynde Rodrigue est mathématicien, financier, économiste. Il se rapproche de Saint-Simon et devient son principal disciple. Il a un élève, Prospère Enfantin, qu'il présente à Saint-Simon et lorsque ce dernier meurt, Olynde Rodrigue devient le chef de la religion saint-simonienne. Prospère Enfantin est un entrepreneur qui favorise activement la construction des chemins de fer en France et qui est le premier à imaginer à établir des plans pour la construction du canal de Suez. Prospère Enfantin est séduit par les idées de Saint-Simon qu'il côtoie par le biais d'Olynde Rodrigue. Un jour, sous cette influence, il devient persuadé d'être le descendant de Saint-Paul. Il crée chez lui, dans le second arrondissement de Paris, une église en compagnie du révolutionnaire et fondateur de la première charbonnerie française, Saint-Anne-Bazar. Prêtres, rites et idéologies progressistes font bon ménage. C'est d'ailleurs l'une de ces idéologies progressistes qui va créer un schisme dans cette secte. La libération sexuelle de la femme. Ses amis lui disent « La libération sexuelle de la femme ? Non mais attends un peu, tu es peut-être la réincarnation de Saint-Paul, ok, mais tu crées une église religieuse et socialiste, ok, mais la libération sexuelle de la femme, non mais allô, tu vas trop loin là. Bref, scission et la communauté se retire alors à Ménilmontant. L'autre église est fondée par le secrétaire de Saint-Simon qui n'est autre qu'Auguste Comte père du positivisme. Figure de proue des rationalistes actuels, il propose sa loi des trois états reprise à sa manière par Freud. Cette loi de l'évolution historique de l'homme qui consiste en trois états successifs par lesquels l'humanité doit passer, l'état théologique, l'état métaphysique et l'état actuel, celui de la science positive étant le summum. Il met l'accent sur les lois scientifiques en refusant de chercher les causes premières. Sa pensée, à la suite de Saint-Simon, dérive vers une religion dite naturelle basée sur les principes de progrès et d'amour envers l'humanité. Il est en cela l'un des premiers humanitaristes comme on disait à l'époque, c'est-à-dire, pour utiliser un mot actuel, un humaniste. Rien à voir avec les humanistes du XVe siècle. Auguste Comte se considère alors grand-prêtre de l'humanité. Il écrit son catéchisme positif et crée un calendrier positiviste pour fixer dans le temps sa religion. Il fonde une église positiviste, très présente au Brésil d'ailleurs, pays dont la devise nationale est toute contienne ordem et progressu, ordre et progrès. Soit, pour citer le philosophe grand-prêtre, l'amour pour principe, l'ordre pour base, le progrès pour but. À la mort d'une jeune femme dont il est éperdument passionné, mais qui a toujours rejeté ses avances, il considère que son deuil privé concerne toute l'humanité, normal, en tant que grand-prêtre de l'humanité. Il crée cette religion avec pour doctrine un terme qu'il invente, l'altruisme. Le père de la sociologie moderne, science qui doit gouverner toutes les autres selon lui, implémente à sa religion neuf sacrements. La présentation, c'est-à-dire la nomination et le parrainage, l'initiation, l'admission, soit la fin de l'éducation, la destination, soit le choix d'une carrière, le mariage, la maturité, la retraite à 63 ans, la transformation ou la séparation faisant l'office d'une extrême onction sociale et l'incorporation trois ans après la mort, le temps nécessaire au cours duquel le mort s'incorpore aux autres défunts et lui permet de rejoindre l'humanité. Un dieu abstrait est révélé, le grand être à qui un culte est donné. On se situe là précisément à la suite de l'être suprême de la révolution et du culte qui lui est dédié appelé le culte de la raison. Des banquets religieux étaient tenus dans la première église positiviste construite là où habitait la femme aimée par Auguste Comte dans le marais. Jean Jaurès et Charles Moura s'y ont participé, autant dire que sa brasse est large. Dans cette église était aménagée en printemps au style de la vierge Sixtine de Raphaël, une moulure représentant l'humanité sous les traits de cet être aimé. Il est construite aussi une chapelle de style gothique. Sont inscrits au-dessus de l'autel le crédeau Amour, Ordre et Progrès et une sorte de trinité avec les principes de foi, la morale dominant, l'industrie et la politique. Sur les côtés de la nef sont élevées des chapelles à la science, la médecine, l'industrie, la politique, etc. On peut venir y prier, assister à la messe et même se confesser. Aujourd'hui, c'est un lieu de conférence de personnalité se revendiquant du positivisme. Ailleurs, surtout au Brésil, le templo d'Aumanidachi parmi d'autres églises est très fréquenté. Avec cette particularité, la religion positiviste y est mêlée au spiritisme cardéciste. On trouve dans toutes ces églises la figure de l'humanité peinte sous les traits de la femme aimée par Auguste Comte. Alors, on pourrait continuer longtemps avec les positivistes. Je souhaite cependant parler maintenant de ceux qui vont tenter de percer rationnellement l'invisible qui est en l'être humain pour que celui-ci se comprenne mieux, s'éveille, se réalise et ce, par ses sciences nouvellement créées en ces temps, la psychologie et la psychanalyse. Freud est athée, bien que très influencé par sa culture juive. Son élève et futur contradicteur, Carl Gustav Jung, est aussi athée. Cependant, ce dernier prendra comme sujet d'étude les récits et pratiques des traditions anciennes comme son mentor, sauf que Jung pratique lui-même certains rites pour en estimer le bien-fondé. Et de ses expériences et analyses, il en ressort toujours athée, mais il développe le concept d'archétype des mythes liés à l'inconscient collectif. Ainsi, selon lui, les anciennes traditions et leurs outils sont des inventions pratiques liées à des images primordiales, innées aux hommes, pour régler une psyché universelle, collective et individuelle. Traditions qui deviennent caduques à l'avènement de la psychologie comme science. Pour lui, les sages des anciennes traditions sont des psychologues avant l'heure qui ne croyaient pas dans les mythes et les églises des courants auxquels ils adhèrent, mais qui se servent des outils traditionnels comme supports thérapeutiques. Un des amis de Jung, Richard Wilhelm, missionnaire protestant en Chine, traduit entre autres un texte chinois du Weidan, soit l'alchimie dite intérieure du taoïsme. Un texte qui a pour titre Le mystère de la fleur d'or dont la plus ancienne copie retrouvée date du 7ème siècle, écrite sur des planches en bois. Un texte sûrement plus vieux puisque, comme dans toutes les traditions, la transmission se faisait d'abord à l'oral. Jung accompagne la traduction faite par son ami d'un long commentaire déplaçant le contexte métaphysique du texte à un contexte scientifique, celui de la psychologie des profondeurs. Texte sur lequel il va baser sa psychologie analytique qu'il qualifie alors de taoïsme sans tao, comme certains feraient aujourd'hui du tantrisme de la voie gauche mais sans la métaphysique du tantrisme. Bref, passons pour l'instant sur cet exemple. Or, on sait que Jung est, selon les spécialistes du New Age, je pense notamment à Paul Hellas, donc Jung est une des trois principales figures du New Age en compagnie d'Enena Blavatsky et Gurdjieff. Quelque part, Freud n'est pas en reste. La méthodologie de sa psychanalyse emprunte, peut-être inconsciemment, qui c'est à l'ésotérisme. Mais avant tout à une science traditionnelle qui a toujours été considérée dans les traditions comme la plus faible et la plus limitante des sciences, la magie, qui se base sur la suggestion et ce qu'on appellera tardivement l'hypnose. Pourquoi la magie est-elle considérée comme la plus faible des sciences ? Parce qu'elle joue sur la manipulation mentale, donc sur le psychisme qui fait partie du monde matériel et non pas de ce qui est au-delà du monde matériel. La magie joue sur l'aspect le plus bas de l'être humain par le biais de l'illusion. Par ailleurs, Freud agit comme le chef de file d'une école ésotérique, aiguillant par le questionnement le disciple patient qui est couché au pied du maître. Il cherche à libérer l'homme en travaillant sur la part invisible en lui. Pour qu'un disciple devienne psychanalyste, il doit recevoir une ijazah, comme disent les soufis, une autorisation, une licence d'enseignement, chose que l'on retrouve dans toutes les voies ésotériques. Le disciple doit arriver au bout du chemin et se connaître soi-même à la manière des néo-platoniciens, ce qui signifie, selon Freud, aller au bout de sa psychanalyse. Freud va même jusqu'à interpréter les rêves que dans la cabale juive, par exemple, on appelle la science du halon, le songe, son sens premier, signifie le raccourci. et Freud va de même interpréter la symbolique des mots qui s'appelle guématria dans la cabale juive, etc. Sauf que, comme je l'explique au début, cette connaissance dans le milieu traditionnel est transmise par un principe supérieur. C'est assumé comme tel à tort ou à raison. Pour Freud, cette science est rationnelle et démarre avec qui, avec lui et de lui, de ses expériences sur lui-même et ses passions. Une psychologie scientifique qui lui fera dire que le fait de rêver d'une dent qui tombe, c'est le refoulement honteux de la masturbation. Bien. Il ne s'agit pas ici d'essentialiser les sciences, les divers progressismes et tout ce que j'ai évoqué en affirmant que tout est New Age. Je sais qu'il y en a qui sont assez malins pour sortir cet argument foireux. Je souhaite juste expliquer et mettre en garde par une mise en situation historique de l'histoire très récente et conceptuelle cette idée qui est que toute récupération d'une école ésotérique traditionnelle ou d'un de ses outils pour le rendre laïque, rationnelle ou que sais-je encore, est partie intégrante du Nouvel Âge et mène souvent à une néo-spiritualité qui, si elle n'existe pas déjà, peut être inventée. On peut me rétorquer « Ah oui, mais tous les exemples que tu exposes sont de vieux exemples. Ce n'est pas valable aujourd'hui. » Déjà, ce n'est pas très vieux. Sachant que l'époque dite moderne commence au 15e siècle, les exemples que je donne ici sont contemporains, ils datent d'il y a seulement 150 ans. 150 ans, c'est rien. Je crois que la moyenne actuelle du monde a 119-120 ans. Et puis, j'aurais pu donner de très nombreux exemples pour chaque décennie jusqu'à aujourd'hui. Enfin, si certaines approches peuvent paraître nouvelles, je dis bien « paraître », le principe reste le même. Exemple, certains s'enflamment sur une mise à zéro du chamanisme, expurgés des croyances, des mythes et y trouvés des vertus thérapeutiques. Les paroles de la chanson changent, mais l'air est le même ou l'inverse. Et puis, pour rester sur cet exemple, de quel chamanisme parle-t-on ici ? Certainement pas celui des Tungus, peut-être celui de Corinne Sombrun qui s'est mise au chamanisme après avoir perdu sa compagne. Cet exemple-là doit désormais vous en rappeler d'autres, déjà cités avant. chamanisme dans le sens large et trompeur est dicté par Misséa Eliade, c'est-à-dire un chamanisme qui soit péruvien ou mongol ou amérindien, etc. Or, le chamanisme n'est pas un état de trance seulement. Ça, c'est la vision typiquement occidentale et New Age qu'il s'agit de valider indirectement en utilisant avec sincérité ou pas l'argument science ou laïque ou sceptique. Une constante occidentale c'est l'influence de l'émotion et l'attrait pour le phénomène. Ça, c'est vrai du 19ème jusqu'à aujourd'hui. Par contre, le faux argument qui consiste à me faire dire que tout est New Age alors que je ne l'ai jamais dit a été utilisé par une personne qui a pris un exemple qui n'est pas du tout inintéressant et qui est celui-ci. Je le cite La médecine n'a pas toujours été scientifique, elle était également liée à un ensemble de croyances peu rationnelles. Donc, la médecine détachée de ses croyances est New Age. Fin de citation. Alors, c'est un peu court jeune homme et c'est une erreur manifeste de compréhension et du coup de cohérence. Certes, concernant la médecine, il s'agit d'une science traditionnelle qui a sa place dans la hiérarchie des sciences traditionnelles mais ce n'est pas une pratique métaphysique. C'est une pratique physique. La médecine a toujours servi à se soigner et soigner les autres et non pas à rencontrer le divin et se fondre en lui dans la non-dualité ce qui est le principe de toute métaphysique traditionnelle. La comparaison est du coup fallacieuse. C'est même un sophisme en fait. Je veux dire, l'analogie n'est pas seulement maladroite, elle est fausse et souligne la confusion d'une personne qui en plus, dans ce cas précis, est biaisée par le fait qu'elle se dit sceptique tout en ayant proposé et tout en défendant encore des méditations dites thérapeutiques. Elle se sent donc visée par mon propos général et commet une erreur mue par l'émotion diffusée par sa dissonance cognitive ajoutée à l'inculture dans le domaine des sciences, des religions et des ésotérismes. Parce que cette personne m'accuse de ne pas connaître les études sur les bienfaits de ces récupérations ésotériques transformées en thérapie expurgées du blabla spirituel. Alors c'est faux. Il affirme même que mon postulat qui est de dire que toutes ces récupérations d'outils ou de voies ésotériques à des fins thérapeutiques c'est du New Age. Et bien pour lui ce postulat ce sont mes croyances. Alors ça c'est bien la preuve qu'il n'a jamais jeté un oeil à l'état de l'art en sciences des religions. Si ce n'est peut-être se référer à l'Institut International de Métapsychique au hasard. Pourtant des références dans mes vidéos j'en donne un paquet c'est pas ce qui manque. Donc c'est quelqu'un qui se met en position défensive qui est émotif mais qui ne connaît rien au sujet et se permet de donner des leçons. Et qui en plus sans aucun moyen de le juger s'y pull que sur ce sujet je n'ai aucune connaissance du terrain et des études. Or ça a toujours été mon discours. Les gens ils font ce qu'ils veulent. Ils croient et pratiquent ce qu'ils veulent. C'est leur liberté. En fait bien au contraire je les comprends ces gens. Dans la majorité des cas je ne juge même pas leur sincérité sauf lorsque devant l'évidence on a affaire à un charlatan. Mais j'ai quand même le droit de poser des constats sur les principes avec une certaine cohérence. Et celui qui veut les entendre les entendre. Bon peu importe le danger de tout cela et donc de tout ce que j'évoquais et l'empirisme des positivistes n'y est pas étranger c'est la contrefaçon. La contrefaçon d'un original qu'on rejette pourtant. Et c'est parfois même la contrefaçon d'une contrefaçon. Pour reprendre l'exemple du tantrisme on a le tantra hindou et son dérivé bouddhiste puis on a la première contrefaçon celle qui va fleurir en occident et qui sera nommée le tantrisme et on a la seconde contrefaçon qui se base sur la première contrefaçon vous suivez celle des tantristes rationalistes qui rejettent pourtant l'original et la première copie. Tantriste rationaliste ou tantriste sceptique. Déjà ce constat devrait faire réfléchir. C'est là ma conclusion de cette vidéo qui introduit une série d'autres vidéos à venir. Cette contrefaçon nous pouvons la constater dans la dénaturation dans le symbolisme qu'on utilise à toutes les sauces mais dont on rejette comme je viens tout juste de l'expliquer les prémices. Quel drôle de paradoxe. Ce ne sont même pas seulement des éléments religieux mais carrément des doctrines métaphysiques donc initiatiques comme le yoga qui n'échappent pas à ce genre de dénaturation. A tel point que certains aujourd'hui avec les Fabrice Midal et Frédéric Lenoir en chef de file comme à l'époque avec Freud et Jung vont assimiler les méthodes de réalisation spirituelle aux procédés thérapeutiques et notamment psychologiques ou psychanalytiques. Et ça, c'est sans doute pire et bien plus dangereux que les conflagrations résultant des néo-spiritualités qui existent depuis le 19ème siècle et qui continuent aujourd'hui sous d'autres formes. C'est bien le cas et ça risque d'en défriser certains avec la grossière récupération du yoga comme gymnastique physique ou thérapeutique. J'ai même vu une étude sur le sujet sortir récemment. Bon, il y a toujours une séduction des esprits par ces nouveaux procédés estampillés à tort et à travers laïcs, sceptiques, scientifiques. Mais il y a pire que cela. Il y a des dangers d'ordre psychique. Et en ce domaine, il s'agit de psychisme inférieur. Quand même, c'est un comble. Il n'y a pas besoin de faire de longues expériences pour assurer que, eh bien oui, un certain type de méditation, ça relaxe, forcément. Surtout aujourd'hui, avec la vie qu'on mène, il ne faut pas sortir de Saint-Cyr pour en arriver à cette déduction. Bon, là, c'est quand même un peu le bac à sable de la pensée critique. Mais la méditation, notamment celle de pleine conscience, ça peut aussi nous détériorer intérieurement. Parce qu'il s'agit d'une méditation active de conscience de l'instant, comme dit écartelé Oussamaris, la méditation de pleine conscience et écartelé, même combat. On croyait, fut tentant, qu'aller méditer auprès des gourous qui s'avéraient être des charlatans, ça allait nous faire du bien. D'ailleurs, l'outil qui est la méditation n'est pas innocent dans le processus d'emprise mentale. Aujourd'hui, on fait de la méditation de pleine conscience seule ou en groupe avec des encadrants formés par on ne sait qui, mais le résultat va être le même. Il y a des influences internes dangereuses à manipuler, comme dirait Freud. Les pulsions, l'inconscient, qu'il ne s'agit pas en fait d'éveil de conscience, mais d'éveil d'inconscience. Cet éveil d'inconscience, c'est ce qui signe aujourd'hui la défaite du courant Jungien et la création en réaction de la psychologie positive, même si ce courant-là est amené, comme je viens tout juste de l'expliquer avec la méditation de pleine conscience, à connaître le même destin car le principe d'appropriation maladroite de pratiques ésotériques sous prétexte scientifique est le même. Une même méthode pour un même résultat. Society for Psychical Research et psychologie positive, même combat. Encore que la méditation de pleine conscience est un entrisme d'un certain bouddhisme, mais ça, c'est une autre question. Or, pour reprendre l'exemple du yoga, le yoga traditionnel n'est pas une méthode thérapeutique, ni psychique, ni corporelle. Jamais. Et ces procédés ne sont pas des traitements destinés à des gens malades ou des personnes déséquilibrées. Au contraire, le yoga traditionnel s'adresse exclusivement, je dis bien exclusivement, à des personnes équilibrées physiquement et psychiquement. Et ce, pour un objectif, la réalisation spirituelle. Et non pas se guérir, être heureux, se relaxer, faire la gym, réussir sa vie professionnelle, gérer son rapport aux autres, etc. Et pour pratiquer les asanas, les fameux exercices corporels, le disciple doit appréhender certaines connaissances minimum 7 ans auprès du maître. En fait, avec tout ce que je vous explique ici, on est là dans un rapport à l'autre très moderne, qui se cristallise autour d'un terme qui qualifie un mouvement abjecte, l'orientalisme. Alors, l'expression appropriation culturelle à la mode actuellement n'est pas adaptée. Une expression que je n'aime pas trop d'ailleurs. Le premier sens de cette expression, c'est le chapardage d'oeuvres diverses et variées dans le peuple. Oeuvres que les voleurs ont du mal à rendre, préférant les exposer dans leur musée payant. Bon, c'est vrai que c'est pas terrible. Le second sens, c'est d'emprunter une coutume quelle qu'elle soit et la mélanger à la sienne. Ce type d'appropriation culturelle, il en a toujours eu, partout, à toutes les époques et c'est normal. Et si je prends un exemple, voilà, un blanc aujourd'hui, parce qu'on en est là aujourd'hui, on parle de blanc et de noir, bref. Un blanc va porter un boubou et se promener avec dans la rue, ben c'est pas bien. C'est de l'appropriation culturelle d'une tenue vestimentaire. Un groupe de reggae blanc avec des rastas, c'est mal, l'appropriation culturelle. Bon, je veux dire, il y en a qui n'ont pas de problème dans la vie. Moi, je trouve que c'est raciste, en fait. Ça veut dire que le noir d'Afrique subsaharienne, il n'a pas le droit de porter un blue jean ou une cravate ou que sais-je. Il doit rester en boubou. En fait, cette critique qui consiste à juger via l'appropriation culturelle, c'est du racisme, tout simplement. Ouais, vous l'avez compris, je n'aime pas cette expression, je préfère, dans le cas du sujet précis que je vous évoque, l'orientalisme qui est bien plus pertinent. L'orientalisme, dans le second sens du terme, je ne vais pas digresser cette fois sur le premier sens du terme. L'orientalisme, c'est cette manie condescendante en tant qu'occidentale de mieux comprendre les autres sociétés, africaines, orientales, etc., mieux qu'elles-mêmes ne se comprennent, avec comme totem d'immunité en guise de complexe de supériorité, la raison et la science. C'est les empires européens qui vont amener les lumières aux barbares des pays colonisés pour leurs biens. L'orientalisme, c'est les historiens, sociologues qui vont expliquer les traditions dans leur aspect ésotérique ou exotérique mieux que les membres de ces traditions et en utilisant encore à l'heure actuelle, ce qui, à mon sens, est très significatif, une trame d'analyse de type freudienne diffusée à partir de l'essai Totem et Tabou. L'orientalisme, c'est une vilaine morgue qui fait croire à certains chez nous qu'on peut prendre une de leurs pratiques et l'améliorer par notre science. Parce que nous, on sait mieux que on affirme qu'ils n'ont rien compris à leurs outils, ces civilisations d'imbéciles, que leurs outils n'ont aucun usage spirituel en vérité mais thérapeutique. Ben oui, heureusement qu'on est là pour qu'ils comprennent ce qu'ils ne peuvent pas comprendre sans nous, cette bande de primitifs dégénérés. On va faire la leçon aux hindous alors que les traditions hindous datent de minimum 3500 ans. Et c'est toujours vivant d'ailleurs. Tout simplement, une forme de racisme. Je sais que le mot est impropre mais vous comprenez ce que je veux dire. racisme souvent déguisé en bienveillance progressiste, le respect de l'autre, l'antiracisme, etc. Voilà, on est tous progressistes, on vous respecte tout ça, tout ça, votre culture, patin couffin, mais votre truc là, on va vous le passer à la moulinette de la science parce que nous, on sait mieux que vous. Et on va dire ça à la société qui a inventé le zéro. Vous, les hindous, avec vos croyances pleines de bullshit, on va vous expliquer, on va rendre plus efficient votre truc, mais bon sang, finalement, ce qui va passer à la moulinette de la science, c'est déjà une contrefaçon de l'original, celle des néo-spiritualités. C'est la même, voilà, c'est ce qu'a fait déjà Blavatsky les autres qui vont vous dire votre truc, on va le récupérer, on va tuer le tout, on va le passer au tamis de la science et on est dans les mêmes procédés. Sans parler de la pertinence ou pas des anciennes traditions. Finalement, c'est même pas le sujet. Bon, alors c'est une chose d'être contre le racisme, pour les avancer des droits, etc., qu'on ne me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit encore une fois, c'en est une ode d'agir en orientaliste, conscient ou inconscient, si j'ose dire, et de se parer des oripeaux du progressisme. Et puis en plus, comme je vous l'ai dit, c'est dangereux car on touche à l'inframonde sans filet de sécurité et pour une quête de santé et de bonheur qui cache en réalité autre chose, la dépression de nos sociétés occidentales est le déni de cette même dépression. Car et s'il faut à tout prix soigner les gens ou les rendre heureux jusqu'à faire n'importe quoi, c'est bien que nous sommes malades et malheureux malgré notre confort matériel. Ah, pour cette nouvelle série, je prépare plusieurs vidéos avec un ou deux hors série. Comme disent les Anglais, stay tuned. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada